simplement prévenir c'est parti je te laisse bienvenue à vous bienvenue à vous cher auditeur du live voilà donc bah merci vous êtes là et donc là ouais donc là on va enfin je vais laisser axel dire un peu ce qui va se passer rapidement vraiment très rapidement pour dire que là ça va commencer dans quelques instants voilà donc je vais laisser axel bah je te remercie bien oui comme le dit david merci à vous d'être d'être présent on va commencer l'émission sous peu donc là on fait juste on présente simplement le fait que nous allons bientôt commencer avec l'intro donc enfin avec le format traditionnel de l'émission et donc du coup on est bel et bien en compagnie de cyril de sel et voilà enfin l'émission n'est pas réellement commencé maintenant mais c'était simplement pour vous dire que effectivement on va commencer dans deux minutes maintenant à peine donc voilà je n'ai pas grand chose d'autre à dire le reste c'est ça se passera dans l'émission de toute manière donc au final il n'y a pas grand chose d'autre à dire je pense non moins que david bastien ou benoît quelque chose à rajouter mais moi non j'ai rien d'autre à rajouter non plus voilà quand vous voulez à toi de me dire dès que t'es prêt tu me dis j'en sais pas trop et après d'accord mais on pas en fait d'accord pas de soucis je te fais le décompte du coup et puis l'émission démarrera après ça yes 3 très bien pas de soucis pas de soucis on peut c'est qu'il on attend très bien voilà c'est bon tu peux je peux 3 2 1 c'est parti bonjour et bienvenue à tous pour le retour le grand retour du frm kao show en live que nous allons vivre donc en live avec vous donc le retour après deux de longs mois d'absence je pense qu'on peut le dire donc un retour qui fait plaisir au moins pour nous j'espère que ça vous fait plaisir également et bon on parlera un petit peu plus dans quelques minutes de comment va se dérouler l'émission et donc le grand comeback on va dire mais tout d'abord je vais saluer les protagonistes de cette émission avec dans un premier temps les chroniqueurs récurrents du frm kao à savoir va david quam donc salut à toi salut à toi et salut à vous vous tous sur le tchat voilà donc j'espère que tu es heureux de ce retour du frm kao show david ah très heureux ça faisait longtemps qu'on l'attendait très 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 j'ai également salué du coup bastien ou tu es cool salut à toi salut à tous tu es cool et du coup il faut noter que nous sommes en présence d'un nouveau un petit nouveau dans cette émission donc benoît salut à toi benoît salut tout le monde j'espère que tu n'as pas trop de pression pour cette première benoît ça va aller très bien donc du coup voilà ce que je vais faire après avoir présenté les chroniqueurs c'est que je vais simplement présenter comment va se dérouler l'émission donc on a un petit peu reformaté tout ça on a un peu revisité notre concept et notre format d'émission donc lui là il devrait durer normalement une heure à peu près et ce qui va se passer c'est que on va faire comme d'habitude comme on le faisait avant la première rubrique de présentation où moi je vais présenter assez succinctement l'invité qui est en l'occurrence cyril de sel et donc je vais le présenter et on va lui poser nos petites questions sous la forme donc d'une interview bien sûr et donc voilà voilà comment ça va se dérouler ensuite il y aura une deuxième partie une deuxième rubrique en fait dont vous n'avez pas l'habitude parce qu'on n'a jamais fait et ce sera un petit quiz un petit jeu en fait auquel vous allez participer mais j'expliquerai ça un petit peu quand le moment sera venu vous allez participer avec nous à ce jeu et ce sera un quiz sur le principalement pas ça va pas se mentir sur le cyclisme et sur le sport en général donc voilà sur le football surtout et le cyclisme on va dire en fait au niveau des questions que j'ai écrites donc voilà il y aura ça et bien sûr j'expliquerai parce que là bon du coup vous ignorez un petit peu de quoi il s'agit et ça ce sera la deuxième partie un petit peu plus détendue peut-être un peu plus divertissante on verra on verra comment ça se passera il y aura donc la troisième rubrique qui elle ne change pas du tout pour le coup c'est le grand débat c'est à dire qu'on va débattre à propos d'un sujet qui est choisi et qui a été choisi par cyril de sel d'ailleurs et qui est un sujet d'actu qui nous concerne tous à savoir la qualification des bleus au brésil donc pour le montier le mondial 2014 donc on en parlera on dira notre ressenti parce qu'on a on a tous notre mot à dire à ce sujet là et on a tous notre point de vue tous nos motivations enfin voilà tout ça donc on en parlera dans le dans le grand débat ça nous tient tous à coeur donc voilà mais tout de suite du coup je pense qu'on va pouvoir commencer par par la première la première rubrique qui est donc qui est donc la rencontre avec cyril de sel c'est parti donc la rencontre avec cyril de sel cyril de sel donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est en un si un coureur cycliste professionnel qui a qui est notamment connu pour avoir couru dans l'équipe dans l'équipe âgée de 0 la mondiale principalement et qui a terminé sixième du tour de france 2006 qui est quand même une excellente performance on peut le noter c'est surtout cette performance qu'on que les gens retient que les gens retiennent pardon qui est une performance assez assez énorme il faut bien le dire quand même sixième d'un tour de france donc voilà je vais pas le présenter beaucoup plus parce qu'on va on va le faire au fil de nos questions et de cette interview mais cyril de sel d'abord je tenais à à te remercier au nom de toute l'équipe d'avoir accepté cette invitation et je tenais donc à te saluer donc cyril de sel salut à toi bonjour à tous et merci à vous de m'avoir invité en tout cas ce fut avec plaisir donc que pour introduire un petit peu les questions je vais poser une question de base en fait et ensuite je laisserai peut-être un peu plus de liberté je laisserai un peu plus la main à mes chroniqueurs et donc la question c'est pourquoi avoir choisi en fait le cyclisme tout simplement bon en fait je suis quand même issu d'une famille de cyclistes puisque mon père mon père courait à un niveau régional j'ai également un frère une sorte donc on fait du vélo donc j'ai été un petit peu sur le bord des routes pour les suivre lorsque lorsque j'étais jeune puisque j'ai j'ai pas mal d'écart entre mon frère avec mon frère et ma soeur je suis plus jeune de 10 de 11 ans et de 13 ans pour mon frère et ma soeur donc quand j'étais quand j'étais quand j'avais six sept ans cinq ans j'étais souvent sur le bord des routes et et du coup le fait de baigner un petit peu dans l'ambiance cycliste m'a forcément donné envie de de m'essayer un jour ou l'autre bon c'est pas pour ça que j'ai commencé tout de suite puisque j'ai fait un petit peu de foot pendant pendant quatre cinq ans mais ensuite et bien je dirais que c'est tout naturellement que je suis passé au vélo d'accord tu as subi l'influence de ta famille c'est logique son cheminement logique en tout cas ouais et bah du coup je pense que si vous avez des questions david benoît ou bastien je vous laissez que commencer à poser vos vos propres questions donc n'hésitez pas je sais pas qui veut prendre la main bah oui moi par exemple c'était pour savoir justement quand c'était passé que non tu as commencé le vélo assez tard oui j'ai commencé le vélo je devais avoir commencé assez tard j'ai je suis montré en pro je suis passé j'avais j'avais 25 mais j'avais 25 ans dans l'année ma 25e année je suis passé professionnel euh j'ai pris ma première licence à 16 ans donc c'était aussi on va dire c'est pas c'est pas partie des plus jeunes euh j'étais cadet deuxième année donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure comme j'ai fait un petit peu de foot avant voilà donc euh en parallèle du foot je faisais déjà un petit peu de vélo euh pour le plaisir pendant la saison creuse du foot ou alors ou alors en parallèle l'été quand il faisait beau avec avec mon père et euh voilà c'est à 14 15 ans j'ai eu envie d'arrêter le foot donc j'ai commencé à faire un petit peu de vélo j'ai intensifié on va dire euh les petites sorties que je faisais avec mon père et j'ai pris ma première licence à 16 ans voilà bon après bah ça j'ai su on va dire une progression assez assez classique euh cadet junior espoir j'étais champion de France espoir j'ai du compte la montre individuelle et euh malheureusement euh ben j'ai pas réussi à avoir de à décrocher de contrat professionnel j'étais stagiaire dans la grande équipe Festina ma grande équipe Festina mais bon j'ai j'ai pas réussi à et bien à à confirmer on va dire l'année qui a suivi mon titre de champion de France du coup j'ai dû patienter encore un petit peu chez les amateurs et c'était assez difficile à vivre pour moi psychologiquement de devoir rester chez les amateurs après avoir fait une saison assez correcte et obtenir ce type de champion de France euh voilà donc il m'a fallu un petit peu de temps pour assimiler tout ça et et euh et finalement j'ai retrouvé un bon élan euh en 1999 donc euh dans ma 24ème année pour euh pour pouvoir décrocher euh enfin le contrat pro que j'attendais on va dire depuis euh juste quelques années justement en fait la question que je voulais aussi poser c'est justement comment s'est passée cette transition justement entre euh euh amateur ta vie professionnelle comme tu disais voilà mais c'était pas très c'est pas simple donc tu as dû travailler pour euh bah pour vivre hein et ton premier contrat comment s'est vraiment passé je veux dire et comment t'as fait aussi enfin comment s'est passé ton contrat ton premier contrat que c'est avec l'équipe Jean de la Tour c'est ça il me semble ouais c'est ça ouais et comment s'est passé les contacts et tout euh bah en fait euh le fait d'arriver chez les professionnels à 25 ans ça m'a permis d'y arriver avec euh avec une certaine maturité euh et du coup euh j'ai trouvé ma place assez rapidement au sein de l'équipe Jean de la Tour alors c'était c'était euh c'était pour moi peut-être un peu plus facile parce que moi j'habite la région Rhône-Alpes euh je connaissais bien Michel Groupe et lui me connaissait très bien également Michel Groupe qui était à l'époque le directeur sportif de l'équipe Jean de la Tour euh voilà avec euh le manager Serge Barle euh c'est tous des gens que je connaissais très très bien puisque je les avais côtoyés lorsque j'étais amateur lorsque j'ai couru à Vauvelin par exemple j'ai côtoyé Michel Groupe euh et également il avait sélectionné une équipe où beaucoup de coureurs étaient originaires de de cette région Rhône-Alpes ou alors avaient été pâtés au sein du Vélocube de l'Angonglin donc il y avait pas mal de coureurs que je connaissais déjà que je connaissais déjà bien et du coup ça a quand même facilité mon intégration euh dans les rangs professionnels c'est sûr euh voilà et puis voilà à 25 ans j'ai trouvé ma place sans trop de difficultés très bien accueilli par les cadres qui étaient Laurent Brochard, Patrice Algan qui est devenu cadre et quand il est arrivé chez Jean de la Tour il avait pas forcément le statut de leader il avait quelques années de professionnel mais il s'est découvert il s'est découvert comme un leader il a pris il a pris de l'ampleur au sein de l'équipe Jean de la Tour il a obtenu de très bons résultats assez rapidement et ça lui a permis d'occuper une place de leader au sein de l'équipe en compagnie de Laurent Brochard et du coup il y avait une très très bonne ambiance dans cette équipe et je pense que c'était c'était quand même une chance pour moi de démarrer dans une équipe comme celle-ci où justement je connaissais du monde et en plus l'effectif n'était pas très étoffé on devait être peut-être 14 coureurs donc c'était peut-être plus facile qu'aujourd'hui pour trouver sa place Bah c'est vrai que déjà euh on décevait moins vite quoi c'est sûr, on a moins de chances de décevoir Et puis même c'est vrai que par rapport à l'âge et par rapport à l'encadrement c'est clair qu'arrivait comme ça presque au terrain voilà c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple que certains qui arrivent C'est sûr Et un seul coup Sinon sinon bah peut-être Bah il y a des réponses sur le live, la fin des commentaires, je vais quand même poser une petite question Donc une question de 18flow77 et puis aussi de Dessert2wellboy qui sont un peu les mêmes Quel est ton plus beau souvenir en fait, enfin non c'est pas les mêmes pardon c'est celle de 18flow plutôt Quel est ton premier souvenir de coureur professionnel donc je pense ton plus beau premier souvenir ? Comment j'ai pas très bien compris euh... Ah en fait la question c'est... C'est en vrai c'est très mauvais Attends... Excusez moi Quel a été ton premier souvenir de coureur professionnel donc je pense qu'il entend un grand souvenir Ah ! Alors le premier souvenir euh... bah le premier stage était en chambre avec Eddy Senior donc euh... C'était... bon bien bien sûr Laurent Brochard qui avait été champion du monde Voir arriver Laurent Brochard c'est des coureurs euh... Laurent Brochard a des seniors c'est des coureurs que j'avais l'habitude de... De voir à la télévision et... Et je me retrouvais là dans le même hôtel dans la même chambre qu'Eddy en l'occurrence Donc euh... bah ça c'est pas forcément des souvenirs marquants Et après sur un plan purement sportif mon premier souvenir ça a été euh... Ma première victoire justement au sein de Jean Delatour puisqu'elle est survenue 3 mois Après mon passage chez les professionnels c'était sur une petite course au Luxembourg Qui s'appelait le Grand Prix euh... aux Fensters euh... Et donc euh... j'apportais là la première victoire à l'équipe Jean Delatour euh... Moi le petit néopro qui arrivait sur la pointe des pieds Et euh... et ça ça reste forcément un souvenir marquant C'est sûr... C'est sûr... De mon arrivée... Alors c'est sympa... Laurent Brochard a gagné le même jour le prologue de Paris-Mis Donc en fait tous les deux... Tous les deux à quelques heures d'intervalle on a mené la première victoire euh... À l'équipe Jean Delatour et... Et bon bah c'est forcément un... Un très bon souvenir euh... De mes débuts euh... Au sein de cette équipe et de mes débuts professionnels tout court Ok... Moi très bien... Je pense que ça a bien répondu à la question qui était 18 fois 7-7 En fait... Alors du coup je sais pas s'il y avait une autre question que tu disais euh... Bastien ? Celle-là on va peut-être la garder pour plus tard je pense Bah bah j'ai... En fait je vais pas se cacher que j'ai... D'accord très bien... On va la garder pour plus tard donc... Bah je vais vous demander à peut-être je sais pas si... Si David ou Benoît ou Bastien vous avez encore une nouvelle question ? Oui sur euh... Sur le passage... Quand t'es repassé en amateur donc euh... Certains temps là... Est-ce que... Est-ce que le passé professionnel c'était l'objectif euh... Absolument à atteindre et... Et comment t'as fait dans ce cas là pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Comment ça se passe ? Ben oui... Parce que c'est professionnel c'était effectivement euh... L'objectif... Après euh... Après euh... Après euh... Lorsqu'on débute le vélo euh... Bon euh... On peut difficilement se mettre cet objectif là... Ça fait plutôt partie du domaine du rêve... Je pense que tous les... Tous les jeunes qui font un petit peu de vélo euh... Qui prennent une licence euh... Euh... Et bien peut-être que dans un coin de leur tête ils se disent euh... Si un jour euh... J'arrive à faire le tour de France... Si un jour j'arrive à devenir professionnel... Ce serait super... Euh... C'était mon cas... Après on peut pas parler d'objectif à cet âge là... Ça devient un objectif à partir du moment où on arrive à un certain niveau... Chez les juniors... Chez les espoirs... Donc à partir de là je pense qu'on peut commencer à... À... À se fixer ça comme objectif... Après on sait que le sport de haut niveau ça reste quelque chose de très aléatoire et... Et... Et du coup euh... Et bien il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte que... Que c'est... C'est très difficile... C'est pas une science exacte hein... Donc après bah... Pour arriver... Pour arriver à toucher à l'objectif... Et bien déjà il faut commencer par essayer de mettre toutes les chances de son côté... Donc euh... Être... Être très sérieux à l'entraînement... Essayer d'avoir une hygiène de vie... Euh... Très... Très sérieuse... Et donc mettre toutes les chances de son côté pour être performant... Voilà... Après bah... Il y en a des qualités... Il faut essayer de les... Il faut essayer de les améliorer... Et euh... Et puis voilà... Donc euh... Je dirais que... C'est... 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 Oui... L'objectif est là... Après pour l'atteindre... Il n'y a pas vraiment de... De recette miracle... Ou de... Ou de méthode bien précise... Je pense que... Toutes les équipes ont un petit peu des cellules de détection... Elles essayent de repérer les coureurs assez jeunes... Et euh... Et euh... Et à partir de là... A partir de là... Bah bah... Elles font leur choix... Mais il n'y a pas d'hérité... Il y a des coureurs qui sont détectés très jeunes... Euh... Par exemple à la Française des Jeux... Qui sont pris en charge... De manière individuelle... Dans leur club... Qui sont aidés... Euh... Et... Et... Et qui arrivent parfois chez les professionnels à 20 ans... Ou 19 ans... Et puis... Il y en a d'autres qui passent à travers les mailles du filet... Qui peuvent être des bons coureurs quand même... Il y a pas mal d'exemples... Euh... Et puis... Qui... Qui arrivent à faire une très belle carrière... En arrivant... Chez les professionnels sur le tard... Donc... Donc... Il n'y a pas vraiment de... De méthode particulière pour arriver à atteindre l'objectif... Très bien... Moi je pense que c'est une très bonne explication... De... Du passage entre... Le monde amateur et le monde professionnel... Et... De ton ressenti en tout cas... Je pense que ça fera... Enfin voilà... Moi ça m'a beaucoup intéressé en tout cas d'écouter ça... Donc du coup je pense qu'on va enchaîner... Euh... N'hésite pas... J'ai eu la période 2003-2004... Qui a été assez délicate... Euh... Enfin... 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 Je pense... Après... On verra ce que Cécile en pense... C'est par exemple... Par rapport aux chronologiques... 2003... Voilà... Neuvième du critère de Dauphiné Libéré... Pas... Pas de Tour de France pour l'équipe... 2004... Tu fais un... Deuxième du championnat de France... Tu gagnes une étape sur le Dauphiné Libéré... Euh... Donc une super saison quand même pour toi... Et... Tu ne participes pas au Tour de France... Donc voilà... Je voulais un peu savoir ce ressenti par rapport à ces deux événements... Donc 2003-2004, depuis qu'ils sont très proches... Comment est-ce que tu as... Comment tu l'as vécu... Ce... C'est difficile pour un coureur cycliste de... De faire des bonnes performances... Et de... De ne pas participer à son tour... Entre guillemets... Même si je sais que H2R... Voilà... C'est une équipe française... Donc voilà... Mais... Donc je pourrais savoir... Comment tu as vécu ces deux années où... Voilà... Oui... Ben... Ca a été deux années... Euh... Je ne vais pas dire que c'était deux années très difficiles... Puisque... Puisque bon... J'ai quand même réussi à faire... A faire quand même de beaux résultats... Au sein de l'équipe FUNAC... Après ça m'a permis de... De courir aux côtés de grands coureurs... Donc... Donc... Tout n'était pas noir... Par contre... C'est vrai que... Ben... En 2003... Par rapport au Tour de France... La déception... Elle n'était pas très très grande... Parce que c'est vrai que j'ai fait un beau dauphiné... En 2003... Chez FUNAC... Par contre... On savait que l'équipe... Devait passer par une invitation... Donc... L'équipe n'a pas été retenue... En plus... Je ne suis pas persuadé... Que je faisais partie des plans de l'équipe... Cette année-là... Pour participer au Tour... Donc... Donc... Je dirais que cette année-là... Ma non-sélection au Tour de France... Enfin... C'est peut-être pas ma non-sélection... Mais le fait que l'équipe n'aille pas sur les routes... Autour de France... Ben... C'était quand même une déception... Parce que... Malgré tout... J'étais déçu pour l'équipe... Qu'on ne fasse pas partie de la fête... Mais sur un plan personnel... Je savais que j'avais peu de chance d'y aller... Donc... C'est passé assez facilement... Par contre... En 2004... La déception a été énorme... Lorsqu'on m'annonçait que je ne faisais pas le Tour de France... J'ai vraiment eu l'impression que la terre s'écroulait autour de moi... Parce que... Parce que voilà... Depuis le début de l'année... J'étais quand même... On me disait que j'avais quand même de bonnes chances de faire le Tour de France... J'avais fait un bon début de saison... Je me suis blessé au tendon d'Achille... J'ai eu une grosse coupure... J'ai abandonné Paris-Nice... La veille de l'arrivée... Suite à cette blessure... J'ai mis du temps à me soigner... Je suis revenu sur le Medilibre... Et au Dauphiné... J'avais retrouvé un très bon coup de pédale... Je marchais très bien... Puisque je terminais deuxième à Saint-Etienne... Chez moi... Pas très proche de la victoire... J'étais aux côtés de Tyler Hamilton... Un de ses meilleurs équipiers... Je l'ai attendu... Lorsqu'il a chuté... Avant le col du Huitel... Pour le ramener... Voilà... Et puis bien sûr... J'étais allé à cette deuxième place... Au championnat de France... À Pont du Faussé... Donc j'étais vraiment... En très très grandes conditions physiques... Et moi j'étais persuadé... Que j'allais à l'Auteur de France... Donc quand on m'a dit... Que je n'y allais pas... Ça a vraiment été très très difficile... Et c'est d'ailleurs... Ce qui a... Ce qui a... Ce qui a scellé mon départ... De l'équipe suisse... Donc ouais... Ça a été... Là ça a vraiment été difficile... Et... Vraiment dû rencaisser quoi... Ouais... Très bien... C'est un beau témoignage... Parce que c'est pas tout le monde... Qui est au courant de ça... Donc voilà... C'est très bien... Et du coup je pense qu'on va... Pour le coup... Au moins que David... T'as encore une autre question... À ce niveau là... Mais je pense qu'on va... Sûrement enchaîner... Par le Tour de France 2006... Normal... D'accord... Une toute petite question... Par rapport à ça... C'est... Quelles ont été les raisons... Pour lesquelles... Tu n'as pas été sélectionné... Pour Tour de France ? Mais en fait... La raison... Ces années-là... Chez FONAC... Il y avait Ours Frohler... Qui était manager... Et Alvaro Pinot... Qui était directeur sportif... Il y avait... Il y avait... Beaucoup de coureurs... Beaucoup de coureurs... Espagnols... Au sein de l'équipe... Donc c'est Alvaro Pinot... Qui avait fait venir... Pas mal de coureurs espagnols... Il y avait Oscar Sevilla... Il y avait Oscar Pereiro... Il y avait... 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 Énormément de coureurs espagnols... Qui étaient tous quand même... Plutôt des grimpeurs... Et... Et du coup... Alvaro Pinot... Il y avait pas mal de pouvoir... Et... Il avait fait son équipe... Pour le Tour de France... Et il m'avait prévu... A l'intérieur de l'équipe... Seulement... Il n'avait pas prévu... D'emmener de coureurs suisses... Ah oui... Et... Et en fait... Il y avait quand même... Pas mal de coureurs suisses... Au sein de l'équipe... FONAC... Que ce soit des Suisses romans... Ou des Suisses allemands... Il y en avait quand même... Quelques-uns... Et en fait... Ils se sont un petit peu retournés... Contre Alvaro Pinot... Et du coup... Ils sont allés voir... On se frôleur... Et ils lui ont dit... Ouais... On en a marre d'Alvaro Pinot... Au niveau du programme de course... On peut pas choisir les courses qu'on veut faire... Ils décident de tout... D'ailleurs... Sur le Tour de France... C'est pas normal... Ils n'emmènent pas de coureurs suisses... Pour une équipe suisse... C'est inadmissible... Donc du coup... Il y a eu une réunion... Du conseil d'administration... Qui a eu lieu... Entre le Dauphiné... Et puis le Tour... Et on a tout simplement demandé à Alvaro Pinot... D'ajouter un coureur suisse... Au sein de la formation... Et c'est Martin Elmiger... Qui a fait le Tour de France... Seulement... Comme il y avait 9 coureurs prévus... Il a fallu en envoyer un... Donc Alvaro... Il n'a pas voulu supprimer les Espagnols... Forcément... Normal... Et après... Il y avait Bert Grapp... Nicolas Jalaber... Moi... Et Bert Grapp... Et Nicolas Jalaber... Ils avaient plutôt un rôle... De rouleur... Pour épauler... Pour épauler... Hamilton... Qui était notre leader... Sur le Tour de France... En 2004... Qui aurait été le leader... Sur le Tour de France en 2004... Qui a été... Et... Moi j'avais plutôt... Un rôle de grimpeur... Pour l'aider... Un rôle d'équipier dans la montagne... Qui venait un petit peu... Concurrencé les Espagnols... Et... Si je pense que je marchais autant... Que certains des Espagnols... Bah il a jamais voulu en avoir un Espagnol... Donc il a conservé Bert Grapp... Et Nico Jalaber... Et puis il m'a écarté moi... Voilà un petit peu... Voilà un petit peu les raisons... Qui ont fait que j'ai pas participé... Au Tour de France... En 2004... Très bien... C'est vrai que vous n'êtes pas toujours au courant... De toutes ces manigances... Entre guillemets... Mais en tout cas... C'est un beau témoignage encore... Et je pense que... Pour le coup... On va pouvoir enchaîner... Je pense David... Tu es d'accord ? C'est bon... Parce que bon... Non... On n'est pas trop pressé par le temps non plus... Mais bon... J'aimerais grossoir... Pas trop mal au niveau timing... En fait c'est pour ça que j'ai insisté un peu... Pour parler du Tour... Puis bon... Du coup je sais qu'on a des choses à dire... Entre Benoît... Qui avait notamment une question... Je ne sais pas s'il veut commencer... Benoît... A ce sujet là... Au niveau du Tour de France... 2006... Oui ben... Sur le Tour de France 2006... Je pense que tu as quand même changé de statut... A la fois peut-être dans ton équipe... Et à la fois au niveau... Surtout au niveau du public quoi... Et je voulais savoir... Comment on vivait... Au fil de la Tour de France... Qu'on soit assez méconnu du public français... Qu'à la fin... Et bien on se retrouve presque... La star française... Est-ce qu'on s'en compte pendant le Tour... Ou est-ce qu'on s'en réalise qu'après... Et comment on ressent tout ça ? Ouais... Disons que... C'est vrai que... Lorsque j'ai pris le maillot jaune... À peau... Ben... Médiatiquement... Ça a été un véritable tourbillon... Donc c'est pas facile à gérer... En fait on s'en rend compte... On s'en rend compte... Le soir après le podium... Une fois l'arrivée franchie quoi... Alors... C'est vrai que moi j'étais un petit peu... J'étais un petit peu déçu là une franchie... Parce que... Ben j'étais à deuxième de l'étape... Donc je me fais battre ce jour-là par Mercado... On arrive tous les deux au sprint... Et donc j'ai franchi la ligne... Avec une pointe de déception... Donc j'étais pas dans l'euphorie... J'étais pas dans l'euphorie on va dire... Du maillot jaune... Ça m'a pris un petit peu plus tard... Quand je suis arrivé sur le podium... Les assistants... J'étais un peu... Pas déprimé... Mais j'étais un petit peu déçu... Mais c'est rien et tout... T'as le maillot jaune... C'est extraordinaire tout ça... Donc j'ai compris par la suite... Et puis ben là après par contre... On est un petit peu emporté par... Par le déferlement médiatique... La télé, les radios, la presse écrite... Voilà... Je suis arrivé à l'hôtel... Peut-être une heure et demie après les autres... Et puis mon téléphone n'arrêtait pas de sonner... J'ai dû recevoir peut-être 80, 100 SMS... C'était quelque chose d'assez... D'assez extraordinaire... J'étais bien sûr pas habitué à tout ça... Et donc moi... Comment j'ai vécu ça ? Je dirais que je suis resté assez zen... Assez tranquille... Voilà... Au sein de l'équipe... On m'a bien protégé... Il y a l'attaché de presse... Qui est Magalie l'avenue... La fille à Vincent... Qu'elle mérite de bien connaître un petit peu... Tout ça... Et voilà... Donc elle filtrait bien... Tout ça... Au niveau des interviews... Pour que je puisse quand même me reposer... Et puis garder un petit peu les pieds sur terre... Parce que malgré tout... Le Tour de France il continuait... Au moment là il y avait encore une grosse étape de montagne... Et puis après ça continuait... Il y avait les Alpes et tout... Et c'est vrai que j'étais tout le temps très sollicité... Voilà... En plus comme j'étais assez souriant et cool... Les journalistes venaient souvent me voir... Pour avoir une petite interview... Et voilà... Donc bon... C'est plutôt plaisant... Je pense que quand on est sportif... On aime bien être sollicité dans ce style-là... Enfin moi je sais que j'aimais bien... J'en avais pas... J'avais pas besoin de ça pour... J'avais pas besoin d'être mis sur le devant de la scène pour vivre... Mais cela dit j'ai pris... C'était des moments quand même assez agréables... Et voilà... Après je suis resté... Je pense que je suis resté moi-même... Je suis resté assez... Assez... Ouais j'ai su prendre un petit peu de recul... Pour pas m'enflammer... Et garder les pieds sur terre... Très bien... Et il faut dire aussi que... De mon point de vue en tout cas... Ça fait partie des moments d'anthologie du cyclisme... Du Tour de France... Enfin pour les Français en tout cas... Pour nous... Parce que bon... C'est vrai qu'on était... Quand on était derrière notre poste... On était aussi derrière toi ça forcément... Et puis c'était... C'est vrai que c'était un moment plutôt magique... Parce que déjà bon... T'as récupéré le maillot... Donc ça ne peut que être magique de récupérer le maillot... En plus de ça... Enfin moi je m'en souviens pas mal... Et pourtant j'étais assez jeune à l'époque... Enfin quand tu prends le maillot... Tu serais que t'étais... Vous étiez deux avec Mercado... Et puis... Si je me souviens bien... Normalement t'as roulé... T'as roulé... Et puis lui ne voulait pas rouler... Parce qu'il voulait que... Enfin il voulait prendre l'étape... Et toi le maillot du coup... Enfin c'était à peu près ce qui était prévu... Pour prendre les secondes... Et donc déjà ça montrait que t'étais assez fort... C'est vrai que Mercado c'est pas une très grosse pointe de vitesse... Mais en plus de ça... Enfin si je me souviens bien... Il y avait Christophe Moreau... Qui dans les étapes qu'on suivit... A bossé pour toi... Qui était le leader désigné normalement à la base... Donc si je me souviens bien... Christophe Moreau avait roulé pour toi... Et donc... Tu pouvais nous en dire un petit peu plus... Ou quel est ton ressenti... Je sais pas par rapport à ça... Par rapport à Christophe Moreau... Oui bah c'est sûr que... Christophe était content pour moi... Je pense que... On a partagé le grand moment... Tous les deux sur le Taux de France... Et voilà... Alors après c'est vrai que... Sur cette étape là... Mercado dans le final... Il voulait plus collaborer... Parce que moi j'étais passé en tête d'école... Donc forcément j'allais revêtir le maillot de la montagne... Il savait que j'allais avoir le maillot jaune... Puisque j'étais moi le mieux classé au général... Donc bien évidemment... Bien évidemment qu'il est venu me voir... En me disant... Bah tu vas tout avoir... Tu me laisses la victoire d'étape... Pour moi sur le Taux de France... On n'a pas le droit de s'arranger comme ça... Sur le Taux de France... Une victoire d'étape... Ça ne se laisse pas... J'avais mon copain... C'est un calzatique... Il venait de gagner... Trois jours avant à Lorient... Il m'avait raconté tout ça... Et moi j'étais comme un dingue... Je me suis dit... Aujourd'hui tu peux gagner l'étape... Tu vas prendre le maillot... Mais tu peux tout faire... Il ne faut pas laisser passer cette journée... Ça se trouve... Tu peux tout t'emporter... Tu n'auras peut-être plus jamais l'occasion... De gagner l'étape du Tour... Dans ta carrière... Ne laisse pas passer l'occasion aujourd'hui... Donc moi je voyais plutôt les choses comme ça... Alors il n'a pas voulu rouler... Mais il n'a pas voulu rouler... Les derniers kilomètres... Bon bah après c'est comme ça... J'ai perdu... J'ai perdu... Mais bon... Ce n'est pas un regret... J'ai gagné l'étape demain après... Donc... C'est sûr qu'avec Dessi... On pourrait refaire le monde... Parce que j'ai perdu le maillot... Pour 8 secondes de l'ombre... Donc c'est vrai que si je le laisse rouler avec moi... Il est dit d'un des kilomètres... Et que je lui laisse l'étape... On allait arriver avec 40 secondes de plus... Sur le peloton... Mais bon... Demain ce sera à refaire... Je pense que je referai pareil... Parce que malgré tout... Une victoire d'étape sur le Tour de France... Pour moi ça... Ça ne se donne pas... Ça ne se fait pas avec des arrangements... Pour moi ça se dit... C'est sûr... Le mental de gagnant... Très bien... J'adhère avec ça... Vas-y David... Vas-y vas-y... Donc voilà... 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 Moi si tu peux savoir comment s'était passée... Ta journée en jaune justement... Comment tu l'as vécu... Dans la tête... Je n'ai pas trop... Mais elle a commencé très tôt... Parce que ce n'est pas facile de trouver le sommeil... Après le défermement médiatique... Que j'expliquais tout à l'heure... Malgré tout il y a la fatigue... Donc il y a quand même un petit peu de sommeil... Mais le sommeil n'est pas très profond... Voilà... J'ai le souvenir la veille au soir... De mécaniciens... D'assistants... Qui sont mis dans la chambre... Pour mettre le maillot jaune... Le maillot jaune du Tour de France... Pour se faire prendre en photo avec... C'est des choses... Qui vont marquer... Ça c'est que sur le Tour... Sur le Tour de l'Unin... Vous avez le maillot... Les assistants n'aiment pas l'essayer... C'est le Tour de France... C'est la magie du Tour... Et puis bon... Le lendemain... Le lendemain... Grosse journée... On arrive au pied du bus... Et il a fallu mettre des barrières... Enfin pas des barrières... Mais mettre des... Faire un petit périmètre de sécurité... Parce qu'il y avait trop de monde autour du bus... Alors qu'on n'était pas habitué à ça... Voilà... Grosse journée... C'est le maillot jaune... C'est des selles... Toute la journée... On entend un petit peu ça... Voilà... Les coureurs qui viennent vous... Vous féliciter... Les grands coureurs... Les pelons qui viennent vous féliciter... Tout ça... Donc... Bon... C'est une journée... C'est une journée magnifique... Où je suis allé au bout de moi-même... Bon bah... J'ai tout donné pour le garder... Ce maillot... Malheureusement... Il a manqué les bonifications... Mais bon... Ça arrêterait une journée... A y graver jamais dans ma mémoire... On a arrêté le Tourmalet avec le maillot jaune... La journée était très très difficile le lendemain... C'était la grosse journée pérennienne... Il y avait 4 ou 5 calls... Donc... Donc voilà... Je pense que les efforts de la veille ont un petit peu pesé... Et il m'a manqué 2 minutes... Enfin... Je le perds pour 8 secondes... Mais... J'avais 2 minutes... 2 minutes 40... Je crois... D'avance... Sur... Sur l'an 10... Et donc... Voilà... J'ai... J'ai été distancé dans l'avant d'un Nicole... Et puis... Malgré le gros travail de mes équipiers... J'ai pas réussi dans la dernière ascension à le conserver... Mais... Mais bon... J'ai tout donné... J'avais pas le droit d'avoir des regrets... Parce que... Voilà... J'avais vraiment tout donné... Je suis allé au bout de moi-même... Et c'est vrai que le lendemain matin... Lorsqu'on... Lorsqu'on récupère le maillot jaune... Dans la corbaille à linge... C'est quand même un pincement... Un pincement au corps... D'avoir à le ranger dans sa valise... C'est sûr... Ouais... Et de reprendre le maillot jaune... Mais bon... En fait... T'es passé un peu... Par... Toutes les étapes là... Enfin... En 48 heures quasiment... T'es passé vraiment... Voilà... T'es allé touché au but... Tu l'as touché... Tu l'as eu... C'est vrai que dès le lendemain... Il faut le lâcher... Et c'est vrai que c'est... Ça n'a pas été simple non plus... Voilà... C'est difficile... C'est difficile de le lâcher... C'est sûr que j'aurais bien aimé le garder... Maintenant... Bon... Voilà... C'est la course... C'est le vélo... Je ne peux pas faire... J'ai fait ce que j'ai pu... J'ai donné tout ce que j'avais... Et puis... Il en manquait un petit peu... Au final... Donc... J'ai dû l'abandonner... À contre-corps... Après... C'était... Après... C'était pratiquement impossible... D'aller le chercher... Puisqu'après... Il y a Perreiro... Qui a fait son échappé... Deux jours après... Dans 10... Il a abandonné... C'est un très beau Tour de France... Non mais en tout cas... L'histoire est belle... C'est sûr... Et... Je ne sais pas si vous voulez... Si vous avez d'autres réactions... À propos de ce Tour de France... Dites-moi... Non... Non... Je ne sais pas... Sébastien ou Benoit... Non c'est bon... Du coup... Bah... N'hésitez pas à enchaîner... Sur un autre sujet... Dans l'ordre chronologique... On ne va pas tout de suite... Parler de reconversion aussi... Et peut-être... Vas-y David... En moi j'ai une toute petite question... Du coup... C'est un peu... C'est un peu décalé... C'est par rapport à ton site internet... Ah oui... Je sais que tu avais créé... Un site internet... Et donc voilà... C'est une petite question... Voilà... Un peu comme ça... C'est pour savoir... D'où vient l'idée... De creuser site... Qui a eu l'idée... Pourquoi l'avoir fait... Et... Ensuite... Pourquoi avoir stoppé... Enfin... Il me semble en tout cas... Qu'il n'y ait plus trop d'activités... Depuis quelques mois dessus... Absolument... C'était un peu pour savoir... Un peu tout ça... Bah en fait... C'est mon beau frère... Qui était webmaster... C'est lui qui a mis en place... Le site... Donc voilà... Pendant ma carrière... Au fur et à mesure... Que les années sont passées... Il m'a dit... Ouais... C'est très sympa... Qu'on fasse un site... J'ai eu un club de supporters... Donc quand le club de supporters... A vu le jour... Il m'a dit... Bon bah... Il faut qu'on fasse un site internet... Et tout... Donc c'est lui qui s'en a occupé... C'était plutôt une bonne idée... Ça a permis de faire partager... Un peu... Avec mes supporters... Et bien... Les événements de... L'évolution de ma saison... Et de ma carrière... Donc il y avait un forum... Sur lequel... J'essayais de... D'intervenir... De répondre aux différentes questions... Des internautes... Voilà... Donc c'était plutôt... Moi... J'ai trouvé super... Super bien... Cet échange là... Au travers de... De mon site internet... Voilà... Alors c'est vrai que... Depuis que... Depuis que j'ai arrêté ma carrière... Le site... Il est au stand-by... Il fonctionne plus... C'est vrai que... Bah... J'ai plus grand chose à dire... Malheureusement... J'ai pas d'événements à... Faire partager... Ouais... J'ai plus d'événements... Sportifs à faire partager... Donc... On pourrait toujours avoir des discussions... C'est vrai que... Je pense que... Les gens qui m'ont supporté... Aiment bien savoir... Ce qu'on devient après la carrière... Tout ça... Mais il y en a beaucoup qui habitent la région... Donc recroisent... Alors il y en a d'autres... Qui habitaient pas du tout la région... Et qui étaient très impliqués... Sur... Sur le forum... Et sur le site... Malheureusement... Bah c'est vrai que... Pour eux... C'était un petit peu plus difficile... Pour avoir de mes nouvelles... Mais... Donc... Voilà... Bah il existe toujours... Mais... Mais il est... En stand-by... Ouais... En stand-by... Très bien... Donc bon... Je pense qu'on aura rien d'autre à te dire... Sur le site... Je pense... David... Non mais en tout cas... C'est vrai qu'on le disait... Un petit peu avant... Avant de faire l'émission... On trouvait assez... Assez bien que tu... Que... Tu prenais le temps en fait... De t'occuper de tes fans... De leur répondre... Et d'interagir avec eux... Voilà... Ce serait la conclusion que je donnerais... Mais sinon... Je pense qu'on va pouvoir enchaîner... Au niveau de la reconversion... Ou... Plutôt... S'il y a des questions... Plutôt sur le live... En fait... Il y a des questions sur le live... Notamment une question... De Mister G... Donc... Quelle a été pour toi... Ta plus belle victoire ? Ouais... Ma plus belle victoire... C'est mon étape sur le Tour de France... Voilà... C'est ma victoire sur le Tour de France... Bon... C'est... C'est... Pour un coureur... Pour un coureur français... Gagner l'étape sur les routes du Tour... C'est quand même... Un peu une consécration... C'est l'objectif... Les 200 coureurs... Enfin... Les 190 coureurs... Qui sont au départ du Tour de France... Ont tous... Ont tous en tête... L'objectif de se dire... Je prends le départ... Pour gagner l'étape du Tour... Malheureusement... Malheureusement... Il y en a... Il n'a pas beaucoup... Qui gagnent l'étape... Parce que... Sur les 21 étapes... Et bien... Souvent... Il y a des sprinteurs... Qui en gagnent 3-4... Les grimpeurs... Le maillot jaune... Il en gagne 2-3... Donc... En fait... Il n'en reste pas beaucoup... À se partager... Il n'y a pas beaucoup d'élus... Pour les victoires d'étape... Et bien... Quand on arrive à toucher à la victoire... Sur le Tour... C'est... C'est... C'est vraiment grandiose... J'ai encore une image en tête... De la sortie du virage... De voir la ligne d'arrivée... Qui s'ouvre à moi... Et se dire... Je vais gagner... Je vais gagner l'étape... Là... C'est vraiment un sentiment... D'euphorie extrême... Une joie... Une joie très très intense... Avec... La haie de journaliste... Juste après la ligne là... Qui est... Qui est massée... Non... C'est... Ouais... C'est... Après d'une manière générale... Bah... Toutes les victoires... Toutes les victoires... Toutes les victoires sont belles... Et apportent... Apportent une émotion... Et une joie très intense... Mais sur... Sur les routes du Tour... C'est décuplé forcément... Puisqu'il y a l'engouement médiatique... L'engouement populaire... Donc... Donc voilà... Sans hésitation... Ma victoire... A Josier... Sur les routes du Tour... Ce qui est plutôt normal... Très bien... Donc voilà... Je pense que... Sinon on va enchaîner du coup... Pour ce que je disais... La reconversion... Ou que... Cyril de Sel... Toi... Je sais pas... Est-ce que tu... Est-ce que tu as une ambition... Je sais pas... Encore dans le cyclisme... Est-ce que tu chercherais... Un emploi... Je sais pas... Devenir manager... Ou... Ou consultant... Pour une chaîne de sport... C'est connu... Ou j'en sais rien... Est-ce que ça pourrait être une ambition... Pour toi... Pour toi... Consultant... Oui... Consultant... C'est une activité qui me plairait énormément... J'ai dépanné un petit peu cet été sur Sport Plus... Pour le taux de Burgos... Voilà... Après... Bon ben... Consultant... Les places sont chères... Il y en a pas beaucoup... Ceux qui sont au poste... Sont bien accrochés à leur place... Et du coup... Ben voilà... Y'a pas un tournover très important... Donc c'est... C'est assez... C'est assez compliqué... Cela dit... C'est quelque chose qui... Qui me plairait... Qui me plairait énormément... Voilà... Après... Postuler à un poste de manager... Ou de directeur sportif... Non... Pas... Pas... C'est pas... Pas partie de mes idées premières... Depuis que j'ai arrêté... Bon... Il faut savoir que... La vie d'un coureur cycliste... Elle est quand même... Difficile sur le plan familial... Parce que vous n'êtes pas souvent à la maison... Donc lorsque vous arrêtez votre carrière... Et bien... Vous êtes content de poser la valise... Et de rester un petit peu... De rester un petit peu... Chez vous... Donc repartir dans une vie... En tant que directeur sportif... C'est repartir directement dans la même vie... En pire... Puisque les directeurs sportifs... Ils peuvent faire plus de courses... Qu'un coureur... Un coureur... On va le limiter à 80... 90 jours à l'année... Alors il y a les stages à côté... Puis il va s'entraîner chez lui... Les directeurs sportifs font... Ils sont partis entre 180 et 220 jours de chez eux... On va dire... Ils ne font pas 200 jours de course... Mais... Les jours partis de chez eux... C'est entre 180 et 220 jours... C'est vrai que c'est exige... Donc autant dire qu'ils ne sont pas souvent chez eux... Beaucoup de trajets en voiture... Donc c'était pas... C'était pas mon idée... Mon idée première de repartir dans cette vie là... Maintenant bon... Il faut jamais dire jamais... Dans une vie... On verra... On verra plus tard... Mais c'est pas... C'est pas... C'est pas bon tout de suite... C'est pas ma priorité... Très bien d'accord... D'accord bah... J'ai ma réponse moi... Donc si vous... Vous avez d'autres questions à ce sujet là... Ou sur un autre sujet... Peu importe... N'hésitez pas... N'hésitez pas à me dire... Moi j'en ai une... On va revenir un tout petit peu dans le temps... C'était en... En 2009 avec la sortie de ton livre... Exact... Mes rêves en jaune au pays des verts... Donc c'était pour savoir... Donc il y aura plusieurs questions... En une... C'est... Bah déjà... Un peu comme pour le site hein... Je me répète un peu... C'est pourquoi avoir écrit ce bouquin... Pourquoi... Alors est-ce que c'était une volonté de t'exprimer... Alors que c'est pas forcément simple... De s'exprimer... Avec les journalistes ou tout ça... Ou est-ce que... Chez toi t'as envie... C'était un plaisir que t'avais depuis longtemps... D'écrire un livre... Un petit peu sur ta vie... Sur ce qui se passe... Sur... Tu parles un petit peu de dopage... Tu parles un petit peu de tout... Et... Aussi je voulais savoir... Comment ça a été perçu... Dans le peloton justement... Quand t'étais en... T'étais coureur encore à ce moment là... Donc comment... Comment c'était perçu dans ton entourage... Et dans le peloton... Alors... Ouais... Le livre... En fait... J'avais pas forcément l'idée d'écrire un livre... Sur le moment où je l'ai écrit... En 2009... Et... J'ai tout simplement été sollicité... Par un écrivain... Qui habite pas très loin de chez moi... Un écrivain... Stéphanois... Qui s'appelle... Philippe Besson... Son pseudo... C'est Adonis Le Jumeau... Voilà... C'est... Il a... Il a un fils qui court à l'Excel... À Saint-Étienne-Loire... Qui était peut-être cadet... J'en sais rien... Et voilà... Il est venu me voir un jour... À la... Chaque année... Il faisait une randonnée... Avec la soirée de mon club de supporters... Donc... Il est venu me voir... Il a fait la randonnée... On a partagé un petit bout de route ensemble... Et puis... Il m'a dit... Voilà... Je suis écrivain... Ça me plairait bien d'écrire un livre avec toi... Réfléchis... Dis-moi si ça pourrait t'intéresser... Donc... Voilà... Il me dit... Si tu veux rappelles-moi pour qu'on en discute... Donc les rappeler... Donc il me dit... Moi je trouve que... Je suis ta carrière depuis le début... Je trouve que tu as une belle conception du vélo... Qui pourrait être intéressante pour les jeunes... Mon gamin il court à l'Excel... Tout ça... Je pense que ça pourrait leur faire du bien... Que tu leur expliques un petit peu ton parcours... Tout ça... Aujourd'hui ils sont un petit peu perdus avec ce qui se passe dans le vélo... Il parlait un petit peu des deux pages... Tout ça... Donc il me dit... Je pense que... Que tu écrivais un livre... Ça pourrait peut-être... Ça pourrait peut-être les aider... Tout ça... Donc... Donc j'ai réfléchi... J'ai pris un peu de recul... Et puis je me suis dit... Bah... Pourquoi pas ? Donc voilà... On a écrit le livre tous les deux... Donc... J'ai consacré pas mal de temps... On a fait des... Des... Des entrevues tous les deux... Où... Je lui racontais un petit peu... Tout mon parcours... Ma vie... Voilà... Lui après il écrivait... Il me le renvoyait... Une belle idée... Donc voilà un petit peu... Comment ça s'est fait... Pour... Pour... Pour ce livre... Euh... Et puis après... Au niveau du... Du retour que j'ai eu... Au sein du peloton... Les coureurs qui l'ont lu... On trouvait... On trouvait ça plutôt pas mal... Euh... Si... Il y en a pas mal qui l'ont lu... Mais on trouvait que... Que c'était correct... Que c'était bien... Donc voilà... Après... Bon... C'est vrai... Est-ce que j'aurais dû attendre la fin de ma carrière... Pour l'écrire... Prendre un petit peu plus de temps... Parce que... Il y a peut-être des chapitres qui ont été un petit peu... Ouais... Il y avait peut-être des choses à améliorer... Mais... Mais bon... C'est vrai que c'était un effet... On l'a fait en quoi ? Ouais... En... Neuf mois peut-être... En sachant qu'on ne se voyait pas très très souvent... Donc il y a peut-être des choses qui sont passées au travers... Et puis des choses qu'on a développées... Qui auraient peut-être pu être zappées un peu plus... Mais d'une manière générale... Là j'ai eu un assez bon retour des coureurs du club... Enfin des gens qui m'enlient... D'accord... Ok... Bah très bien... Bah du coup on va enchaîner je pense par... Peut-être... Du coup les... Je sais pas s'il y a des dernières questions sur le... Sur les lives... Sur Twitchy... Tu écoules comme c'est un peu ton job Bastien... Il y a une question de Mister Zen... As-tu des regrets dans ta carrière ? Une grande déception ? Une grande déception ? Ouais bah une grande déception en fait j'en ai une... C'est sur le tour de Catalogne en 2008... En 2008... J'ai remporté une étape de montagne autour de Catalogne... Et j'étais leader... J'avais le maillot donc sur les épaules... Et donc le lendemain... Il y avait une longue étape avec... Un petit col dans le final... De deuxième catégorie... Mais pas très très difficile... Et donc l'étape était assez longue... L'équipe a contrôlé toute la journée... Et j'ai fait une fringale... Peut-être à... Deux kilomètres et demi du sommet... Il y avait un... Le col il devait durer six kilomètres... Et j'ai coincé à... Ouais... À mi pente... Et donc... Je me suis retrouvé en carafe... Alors qu'il y a 60 coureurs qui arrivent au sprint... Derrière... Voilà quoi... Hypoglycémie... Fringale... Ça m'est pas arrivé souvent dans ma carrière... Mais ça m'est arrivé au taux de Catalogne... Avec le maillot jaune... Enfin... Avec le maillot de leader sur les épaules... Et ça reste quand même le regret de ma carrière... Parce que bon... On a gagné le taux de Catalogne... Le dernier vainqueur français c'est Jalabert en 95... Je serais eu de la gueule quand même sur un palmarès... De gagner le taux de Catalogne... Et puis au lieu de ça... Bah j'ai quand même gagné l'étape de montagne... Mais par contre... Bah je figure pas au classement général... Donc ça reste un petit peu le regret de ma carrière... Ce qui se comprend très bien... Effectivement... Donc du coup bah... Je pense que... On va peut-être pas parler... Parce qu'on a un petit peu pressé par le temps... On va dire entre guillemets... Du coup... Tant donné qu'on a beaucoup parlé ici... On va pas parler de l'actu cycliste et... Et footballistique... Enfin voilà... Ou du sport en général... Parce qu'on en parlera de toute manière... Que ce soit dans la deuxième rubrique qui va tout de suite suivre... Et ou dans le débat où on parlera de... De l'actu footballistique... Parce qu'on va effectivement parler de la qualification des bleus... Pour le mondial... Donc là tout de suite je pense qu'au revanche... A moins que vous ayez vraiment une dernière question... Je vous le demande quand même... David... Non Benoît... Pas de question ? Enfin... Je sais pas si Benoît est encore là... Ah t'entends moi et non mais non... D'accord ? Donc bah c'est bon... Donc on va enchaîner du coup par la deuxième rubrique... Qui est le puzzle quiz... Et bah c'est parti ! Donc le puzzle quiz... Je vais expliquer un petit peu le concept... Alors en fait ce qui va se passer... C'est que c'est un quiz... On va parler de cyclisme et de sport surtout principalement... Donc il y aura un barème... On va jouer tous ensemble en fait... Comme je l'ai dit au début de cette émission... Donc vous participez tous... C'est à dire que les gens qui sont présents sur le live... Peuvent très bien participer et répondre aux questions... Vous ne serez pas comptabilisés dans le classement... On va faire un petit classement... Voilà un petit classement tranquillement... Que David nous a préparé... Et du coup... Vous participez tous... Mais ce qu'il faut expliquer... Donc c'est simplement le concept maintenant... Et du coup j'ai posé des questions basiques... Donc voilà une question... Je ne sais pas... Qui a gagné le dernier Tour de France... Moi je n'en sais rien... Bref voilà... Et donc vous pourrez me répondre... Du coup... Chris Foom... Qui a gagné le dernier Tour de France... Chris Foom... Donc ça rapportera un point à celui qui a répondu... Sachant que je pense qu'on va poser une base... Une règle qui est que... On a le droit de ne donner qu'une seule réponse... Et même vous dans le live... Enfin ne donnez pas 12 000 réponses... Parce que ça peut être un peu n'importe quoi... Parce que... Il y aura beaucoup de questions... Qui feront surtout appel à la rapidité... On va dire... Parce qu'elles sont un petit peu faciles... Donc... C'est vrai que si... Si tout le monde donne 25 réponses... Ça va être un peu trop facile... Donc voilà... Donc il y aura des questions basiques... Mais ce qu'il faut expliquer... Est-ce que bon... J'aurais dû en fait écrire un petit truc... Mais je n'ai pas eu le temps pour vous l'expliquer bien... Donc ça peut être compliqué... Je m'en excuse si vous ne me comprenez pas très bien... Parce que normalement c'est vraiment facile... Mais je vais poser des questions basiques... Donc ça c'est ce que j'ai dit... Et chaque réponse apportera un indice... Donc il y aura... Il y aura 3, 4 ou 5 questions par partie... Mais bon... Ce que je vais expliquer... C'est que mettons qu'il y ait 3 questions... Dans une simple partie... Donc une question rapporte un point... Et un indice... Donc si la question c'était... Qui a gagné le dernier tour de France... Vous me dites Chris Froome... Donc je ne sais pas si Cyril Dossel répond... Il marque un point... Ensuite si je demande... Qui a gagné le dernier tour d'Italie... Michel Zonibali... Ça rapporte un point également... Ça c'est des questions basiques... Il n'y a rien à comprendre... Et ça veut dire qu'on a donné 2 réponses... Donc Chris Froome et Michel Zonibali... Et si on dit... Qui a gagné la dernière volta... Chris Horner... Et bien du coup... Ça rapportera également... Également un point... Donc voilà... Et on aura 3 indices... Et donc... Ces 3 indices... Enfin par ces 3 indices... Qui sont les 3 réponses aux 3 questions... On doit en déduire une réponse... Donc par exemple... Si les 3 réponses étaient... Donc Chris Froome, Nibali... Et Chris Horner... Je ne sais pas... La réponse qu'on pourrait attendre... Ce sont les 3 vainqueurs des grands tours... Cette année là... Enfin... Voilà... Cette année là... Ou les grands tours... Enfin bref... Après... Je ne veux pas forcément de réponse très précise... Si vous avez la réponse globalement... Donc... Est-ce que vous avez à peu près compris ? Globalement ? Nous... Parce que... D'accord... Mais il n'y a pas que ça... Parce qu'en fait... Donc Benoît c'est bon... Donc ça se fera en 3 parties... C'est à dire que ça... Ce sera la première partie... Où il faudra déterminer... Donc effectivement... La réponse... Aux 3 réponses en fait... C'est ça globalement... C'est une réponse aux 3 réponses qu'on a donné dans la question... Et ensuite... Il y aura 3 parties... Ce qui fait qu'il y aura 3 réponses en fait... Aux réponses des quiz... Mais ça... Enfin... Vous le comprendrez en jouant... Franchement... En jouant... Je l'expliquerai... Ce sera beaucoup plus simple... On ne va pas se compliquer la vie... Pour le moment... On va commencer simplement... Et à noter que dans le live... Vous pouvez participer... Donc c'est même conseillé... Il ne faut pas hésiter à participer... Et... Ça fera que... Vous ne comptez pas dans le classement... Mais du coup... Vous pourrez... Si vous le désirez... Euh... Oui... En fait... Vous pourrez poser une question... Enfin... Pas poser une question... Mais... Donnez le nom de qui vous voulez... Que ce soit David... Bastien... Et je lui poserai une question à lui... Donc ce sera lui qui devra répondre... Et ça peut lui faire perdre... Perdre des points... Donc c'est... Entre guillemets... Ce sont les gens du live... Qui décideront de ça... Donc ça les fait participer... Donc n'hésitez pas... Si vous voulez punir entre guillemets... Quelqu'un... Ou si vous voulez... Bisuter Benoît... Pour son premier passage de l'émission... Et bien n'hésitez pas... N'hésitez pas... Voilà... Donc on va commencer tout de suite... Donc là c'est simple... Ça va être une simple question... Donc c'est la première partie... Euh... Première question... Qui concerne un petit peu... Un petit peu l'actualité... Donc... Quel coureur cycliste... A récemment avoué... S'être dopé il y a plus de 10 ans ? Echdal ? Echdal... Ah... C'est Bastien... Bien vu... Donc c'est Raider Echdal... Bastien a marqué un point du coup... Raider Echdal... Donc c'est la première réponse... C'est vrai que c'est un peu de la rapidité... Et j'avoue que... Étant donné que c'est la première fois... Qu'on fait le jeu... Je pense que les réponses sont plutôt... Enfin... Pour certaines d'entre elles... C'est pas... C'est assez simple... Mais du coup... Ça fait un point pour... Pour Bastien... Donc voilà... On voit le tableau préparé par David... Un point pour Bastien... Très bien, magnifique... Très bien joué ! Maintenant du coup... Echdal... Etait la première réponse... On va passer à la deuxième question... Tout simplement... Alors... Quelle équipe de football... A gagné la ligue des champions... Lors de la saison 2009-2010 ? Barcelone ? Non... Donc t'as... T'as plus le droit de répondre... Parce que... Si tu pouvons en citer plein... Sinon ça sera un peu... C'est pas Barcelone... Chelsea ? Non... Non non non... C'est pas ça... 2009-2010 ? Euh... C'est Manchester ? Ouais... Euh... Euh... C'est pas ça... David ? Tu peux répondre toi du coup ? Y'a plus que toi ? Ouais... Je sais pas si y'a une réponse dans le chat... Du coup je ne vérifie pas en fait... Je pense que le chat a gagné... Ah ouais ? Et oui ! Chatry13 a dit Inter Milan... Et c'est ça... Bien vu donc le chat a été bien... Ah ! Inter Milan avec Mourinho... Ouais... Et oui... Et oui... J'ai vérifié quand même... Si ça se trouve... Non non c'est bien ça... Inter Milan... Donc euh... C'est Chatry13 qui... Qui a donné la... La bonne réponse... Et du coup Chatry13... C'est comme tu le sens... Tu peux désigner quelqu'un parmi les... Les chroniqueurs ou pas... Ou Cyril ou comme tu veux... Et ben tu désigne quelqu'un... Je lui poserai une question... Ça peut lui faire perdre... Enfin pas perdre... Parce qu'il y aurait moins un... Donc euh... Gagner un point aux autres... Les autres gagneront un point... Donc euh... Vas-y Chatry en fait... T'as 10 secondes on va dire... Faut donner un pseudo... Parce qu'en plus il y a un petit décalage... Donc du coup il entend ça... Avec 5 secondes... Bon c'est pas méchant hein... Vas-y donc du coup on va laisser... Chatry13 dénoncer... Enfin... Voilà... Donner le nom du... De la personne qu'il veut punir... Entre guillemets... Ça peut durer... En tout cas... Loïké nous dit... Super match de Milito d'ailleurs... Ah oui... Pas très bonne intervention de Loïké... Donc Chatry... T'as le choix entre Bastien, Benoît... Et Cyril... Cyril ou David... Sachant que je vais désigner au hasard... Si euh... Si tu ne le fais pas... Bon bah... Je vais... Je pense que je vais prendre un ordre alphabétique... Il avait répondu avant en fait... Mais il avait anticipé le truc... Mais bon... Avant ? Non mais avant il avait dit David... Ah oui il avait dit David... Bah ça sera David... Et il a répondu avant... Moi David... Alors j'avais une première question que j'avais préparée... Bah c'est pas la plus facile... Sincèrement c'est... Bon bref... Euh... Voilà... En fait... Non c'est pas une question... Alors oui... Je ne l'ai pas précisé autant pour moi... Euh... Parce que ça je ne l'avais pas spécialement préparé non plus... Donc on le fait entre guillemets... Un petit peu en intro... Donc euh... Tu dois me donner David... La personne qui a réalisé cette oeuvre... Et donc euh... Il s'agit du... Le Capital... C'est une oeuvre... Littéraire... Politique... Économique... Euh... J'en sais rien moi... Je vais dire... Rousseau... Karl Marx... C'était pas... Normalement les questions sont à propos de... Mais c'est ça David... Ouais bah... On va tout connaître... Non mais c'était Karl Marx... Du coup les autres marquent un point... Vas-y David je t'en prie je te laisse faire... Donc pendant ce temps que tu... Bah non... Je vais te laisser quand même d'abord... Non mais c'est bon... D'accord... Autant pour moi... Oui c'est vrai qu'il y a un déclage... Autant pour moi... Donc il y a maintenant une question qui va... Je pense... Elle est un peu plus facile... Enfin voilà... Ca parle de cyclisme... Quel coureur s'est révélé en gagnant le Tour du 31 en 2008 ? Je pensais que ce serait plus facile... Chagann ? Non non... Le Tour du 31 en 2008... Chagann non ? Ah oui c'est 31... Ouais... Tour du 31... C'est un italien ? Unibali... Bravo... Vincenzo Nibali... Tour du 31 en 2008... Et bien joué... Vincenzo Nibali... Donc c'est là où... Réellement il s'est fait connaître... Pour moi... Parce que j'avais réalisé un bel exploit déjà en 2008... En gagnant le Tour du 31... Donc... Ce qu'il faut noter... Donc c'est que les trois indices sont... Ryder Hedial... Milan... Terminant... Considéré Milan... Et Vincenzo Nibali... A partir de là... Vous devez donner la vraie réponse... Voilà... Voilà... Je vous laisse... Donc très bien... Donc un point pour... Du coup tu remontes à égalité par rapport... Sauf Bastien qui est en tête du coup... Donc quatrième question... Quelle est la couleur... Du maillot de l'équipe de foot de Palerme ? Rose... Rose... Benoît... Rose... C'est un maillot rose... Très bien... Qui marque un point... Je rappelle... Vous pouvez à tout moment... Me donner la vraie réponse... Enfin à partir de trois indices... Vous pouviez déjà... Donc là ça fait quatre... Ryder Hedial... Milan... Vincenzo Nibali... Et rose... Maillot rose... Ce qu'il faut considérer... D'accord... Vous n'avez pas toujours pas réponse aux quatre indices ? Euh... Non... C'est le tour d'Italie... MiBali l'a gagné l'an dernier... Eichdal l'a dit d'avant... C'est ça... Maillot rose... C'est ça... Maillot rose... Maillot rose... MiBali... Inter Milan... Enfin Milan... Il fallait considérer... Et Ryder Hedial... C'est le tour d'Italie... Donc Benoît... Ça fait du coup... À partir de quatre indices... Tu gagnes trois points... Ça fait trois points... Du coup... Pour Benoît... Je te laisse actualiser... Tu me dis quand c'est bon David ? C'est bon... On va passer tout de suite à la deuxième partie... Quelle est l'équipe... Qui a terminé troisième... De la dernière coupe du monde de foot ? Entre parenthèses... Elle a été éliminée... Le rugby ? Non... Dommage... Elle a été éliminée... En demi-sinal... Puis... Abattu... L'Allemagne... Bravo Cyril Le Sol... C'est l'Allemagne... C'est vrai... Donc ça fait un poids pour Cyril Le Sol... Un point de plus... Donc excellent... Donc premier indice là... C'est l'Allemagne... J'espère que vous comprenez bien les règles... De toute façon... J'ai pas super bien expliqué au début... Je m'en excuse... Mais du coup... Voilà... En jouant... Ça devrait rentrer... Donc maintenant une question assez facile... Sincèrement... De quel pays est originaire l'ancien coureur cycliste... Federico Bahamontes ? Espagne... Bien je vais... Excellent... Un point... Pour Benoît... Donc t'as pu actualiser au fait David ? Parce que j'enchaînais un peu vite... D'accord... Mais excuse-moi... Parce que comme tu participes aussi au jeu... Ça peut être un peu... Donc... Cette année... Enfin 2013... Quelle compétition... L'équipe de France masculine de basket a-t-elle remporté ? Championnée d'Europe... Voilà... C'était... Très enchaînement là... Donc là... C'était bien championnée d'Europe... Donc c'est David qui a été le plus rapide... Et qui marque du coup... Un point de plus... Et donc les trois indices sont... L'Allemagne... L'Espagne... Et les championnats d'Europe... L'Allemagne... L'Espagne... Championnats d'Europe... C'est les championnats d'Europe de foot... C'est les finalistes ? C'est pas ça... Non... C'est les derniers... Non mais... Honnêtement je te le dis... T'es pas loin... T'es pas loin... Donc... Enfin... Voilà... Qu'est-ce qu'il est... Pardon... Excusez-moi... Ah oui donc... J'étais un peu perdu dans mon truc... Donc la question... La quatrième question... Quatrième indice... Qui va amener un quatrième indice... Jusqu'où l'Allemagne était l'arrivée... Lors de la coupe du monde... 2002 ? Final ? Final... One point pour Bastien... Ah oui... Il perd le but de Ronaldo du pointu là... Tout à fait... Voilà... Excellent... Du coup... C'est vrai que... Enfin... Vous êtes pas avantagé sur le live... Parce qu'il y a un léger décalage de 5 secondes... Du coup... Vous perdez... Enfin... Vous avez... Un petit peu moins de temps pour répondre... Enfin voilà... C'est pas... Quels sont les derniers finalistes du championnat d'Europe ? Non... C'était... Bah non mais en fait... C'est pas loin... C'est vraiment pas loin... Vous allez le savoir... Après... Après cette cinquième place... C'était la finale du championnat d'Europe... C'était la finale du championnat d'Europe... Bah... C'est ça... Mais en fait... La réponse que j'attends... Vous allez le savoir... Bon... C'est vrai que... Bon... Étant donné que Benoît a été le premier à le dire... Puis qu'il vient clairement de dire la réponse... C'était 2008... Ouais... C'est ça... C'est la réponse qu'on attend... Parce qu'ensuite le mot qu'on aurait trouvé... C'est année... Et donc les 5 indices auraient été... Allemagne... Espagne... Championnat d'Europe... Finale... Et année... Donc... Vous aurez plus qu'à me dire... 2008... Et vous auriez décomposé... Ce petit puzzle... On va dire... Et du coup... Bon... Étant donné que Benoît t'avais déjà donné... Plus ou moins la réponse... Dès les premiers indices... Donc... Ça fait encore 3 points pour Benoît... Qui avait déjà marqué... Non ? Je crois que c'est toi qui avait marqué la première partie... Ah oui c'est lui... Ah bah du coup... Tu dois être en tête... Ça fait encore 3 points là... Ouais... 9 points... Un petit récapitulatif... Benoît 9... Bastien 3... Cyril 2... David 2... D'accord... Très bien... Bah du coup... On va enchaîner par la troisième et dernière partie... Euh... Voilà... Donc c'est pas celle que j'ai pu se préparer... On va pas se mentir... Les questions sont normalement... Assez faciles... Au bout de... De quel sommet mythique... C'est imposé... Kanye Lissonde ? Comment ça s'appelle ? L'Anglirou... L'Anglirou... Donc on lâche ça... On peut en reparler vite fait... Enfin moi ça me tient à coeur en tout cas... Cette victoire de Kanye Lissonde à l'Anglirou... Qui fut ma foi bien mythique... Et... Je sais pas si Cyril 2... Peut nous toucher deux mots sur le renouveau... Enfin le renouveau... J'en sais rien mais... Entre guillemets... Du cyclisme français en montagne... Avec Kanye Lissonde et Warren Barguil... Qu'on a pu voir lors de... Lors de la Volta... Je sais pas si... Je sais à propos de ça... Bah je pense que c'est super bien... Pour... Pour le cyclisme français... Je pense que... On a des... On a des très bons sprinters... On a des très bons sprinters... On a des très bons sprinters... Qui arrivent... Avec... Arnaud Demare... Nasser Bouany... Et Brian Cocard... On a de très bons grimpeurs... On avait découvert... Déjà en dernier... Thibaut Pinot... Là il y a Warren Barguil... Kanye Lissonde... Il y a également... Romain Bardet... Donc non... Je pense qu'on a... On a une très très bonne génération... Qui arrive... Donc voilà... C'est aussi... Je pense que... Devoir... Se révéler... Ces jeunes coureurs français... Au plus haut niveau... Je pense que c'est aussi un signe... Que le cyclisme va dans le bon sens... Surtout quand on les voit s'exprimer... Sur les routes du Tour d'Espagne... Voilà... Ça fait longtemps... Qu'on n'avait pas vu des Français... A leur amontage... Sur le Tour d'Espagne... Et je pense que ça... C'est indédiablement un signe... Que... Que le cyclisme professionnel... Va dans le bon sens... Aujourd'hui... Ça oui... On est bien d'accord... Et ça fait chaud au cœur... Donc Kanye Lissonde... Qu'on recevra peut-être d'ailleurs... Voilà... Normalement... C'est prévu... Donc on verra bien... Et donc... Deuxième question... Du coup la première... Anglirou... Enfin la première réponse à la question... Deuxième question maintenant... Quel coureur cycliste... A terminé... Deuxième... Derrière... Derrière... Roman Kreuziger... Lors de Lumpsteil Gold Race... Cette année... 2013... Joaquim Rodriguez... Joaquim... Non c'est pas ça... Mais non... C'est pas ça... Toi j'aurais dit lui... Donc euh... Y'a pas... Y'a pas 12 000... Enfin... Y'a de bons punchers mais... Un bon puncher... Non... Y'a quoi ça donc... Valverde... Valverde... C'est ça... Allez rendre Valverde... Et bah bonne réponse de Cyril Lecial... Qui marque encore un point Luco... Donc euh... Je m'excuse par avance... Parce que j'ai perdu mes autres questions... Que j'avais mis dans un autre fichier... Donc y'aura trois indices... Mais normalement... Étant donné que c'est facile... Enfin que c'est la plus facile... Au niveau des indices... Vous êtes censé trouver le... La réponse aux trois indices... Assez facilement... On verra bien... Je m'excuse par avance... Mais bon... Normalement ça devrait le faire... Sincèrement... Au pur je vous aiderai... Une dernière question du coup... Euh... A ce jour... Quel est le plus vieux... Y'a une petite ambiguïté dans cette question... A ce jour... Quel est le plus vieux coureur cycliste... Encore en activité... A avoir été... Yann Voight... Non non non... Non dommage... C'est ça... A avoir été le lieutenant de Lance Armstrong... Lors d'un tour de France... C'était en 2010... Où Chris Horner était... Le lieutenant de Lance Armstrong... Ah mais... Le problème c'est que... Non mais j'avais pas fini... Oui du coup... C'est ça... Mais c'était une bonne réponse... Mais j'avais pas fini en fait... Mais sinon c'était ça... C'était ça... Donc du coup... L'ambiguïté c'est que... En fait Chris Horner... Je sais pas s'il va avoir... En fait je sais pas... Il a un contrat pour 2014... Pour l'instant non... A ma connaissance... Pour l'instant... Elle a pas de contrat pour 2014... C'est bizarre... Franchement... C'est un peu étonnant... Euh... Donc... Donc les réponses... Du coup y'en a que 3... Son Longlyrou... Alejandro Balberde... Et Christopher Horner... Ouais... Juste un petit peu... Pour savoir... C'est Benoit qui a marqué le point là... Euh... Oui... Oui c'est Benoit... Oui oui... Excuse moi... Je suis peut-être un peu vite... Parce que je pense pas... Enfin... Tu gères plutôt bien... Je me dis que c'est bon... Et c'est sûrement le cas... Voilà c'est actualisé... C'est magnifique... Donc du coup... Les 3 indices sont... L'Anglirou... L'Alerandro... Euh... Alejandro Balberde... Et Christopher Horner... Bon... J'avoue qu'il y'a que 3 indices... Je m'excuse... Donc il faut trouver... Un point commun entre... Alejandro... Balberde... Et Christopher Horner... Ouais voilà... C'est ça... Ouais mais c'était assez facile... Franchement c'est facile... Parce que... Parce que... Enfin la première question... Déjà était sur le tour d'Espagne... Enfin bref... J'avoue que... C'était pas la plus dure... Au niveau des indices... Après... Normalement il y avait d'autres indices... Mais je me souviens plus des questions en fait... Et je m'excuse... Donc tour d'Espagne... Benoît aura marqué du coup... Tous les points... Au niveau des parties... C'est ça... Benoît... Benoît qui fait un gros carton... Bien joué... Bah là oui hein... Bah oui il a marqué tous les... Faudrait peut-être que je revois le barème... Mais c'est vrai que pour le coup... Il a marqué tous les points... Donc ça fait... Ça fait 5 points en plus... Voilà... Donc là ça fait 5 points... 15 pour Benoît... Et 3 points pour tout le monde... C'est bien nous... On reste groupés... On reste bien ensemble... C'est bien... On est solidaires ensemble... C'est bien... C'est ça... Il y a un plafond... Pour terminer ce puzzle... Le groupe Eto... Les réponses de... C'est ça... C'est le groupe Eto... Pour terminer ce puzzle... Les 3 réponses... Enfin les 3 parties en fait... Étaient le tour d'Italie... Donc c'est... Réponse donnée par Benoît... 2008... Réponse donnée par Benoît... Et tour d'Espagne... Réponse encore donnée par Benoît... Donc tour d'Italie... Tour d'Espagne... 2008... Tu peux donner d'autres indices... Non mais non... C'est pas ça... Mais on cherche bien un coureur... Allez... On cherche bien un coureur... Tour d'Italie... Tour d'Espagne... 2008... On cherche bien un coureur... Contador ? Allez... Contador c'est ça... Parce qu'il a réalisé le... Le doublé en... En 2008... Et lundi il aurait justement été doublé... Et là je pense que vous l'auriez trouvé... Encore plus facilement... Euh... Voilà... Donc du coup... Bastien marque quand même 10 points... Parce qu'il a trouvé son indice... Enfin... Sans autres indices... Parce qu'il y en a quand même 3... Ce qui fait que Bastien revient en 2ème... Voilà... Bon moi... Je vais se les dire avec l'invité... C'est bien... Sur une à 13 d'un coup là ? Bah oui... Ah oui mais... Attends... Le barème faudra peut-être que je le revoie... J'en sais rien... Mais... C'est arrivé à 13 points... Mais Benoît s'impose du coup... Parce qu'il a quand même apporté toutes les réponses... Aux autres... Aux autres... Après... Voilà... Faudra peut-être revoir un petit peu plus ce jeu... Mais bon... Enfin voilà... Globalement vous avez plutôt bien compris... Et géré ça... Donc c'était sympathique... Et je m'excuse pour ceux qui étaient sur live... Parce que j'ai pas trop regardé réellement... En plus je crois qu'ils ont répondu devant nous... Les deux dernières là... Et ils étaient meilleurs que nous je crois... Ah ouais bah je m'excuse... Je suis désolé... C'est moi pour l'heure de regarder... J'étais un peu concentré... Chattery... Je pense que Chattery est le vainqueur sur le chat... Parce qu'il a donné pas mal de bonnes réponses... Bravo à Chattery... Bravo à Chattery... Je vous remercie pour sa participation... Antho aussi... Antho c'est un bon... Donc du coup... Excusez-moi... Non mais on va enchaîner... Parce qu'on a un petit quart d'heure pour... Bon après... Voilà... On a pas trop le temps... Du coup on va enchaîner par le... Par le grand débat... Tout de suite... Attends... Donc je disais... On va enchaîner... Maintenant... Donc le grand débat... Donc qui traite... Comme je l'ai dit en début d'émission... Et comme je l'ai un petit peu répété... De la qualification des bleus... Au mondial... Au Brésil... Donc en 2014... Un débat qui a été choisi... Par Cyril Decel... Et auquel on adhère tous... Parce que c'est vrai que c'est un débat très intéressant... Et on est tous plus ou moins passionnés de football... Enfin on est tous carrément même... Mais bon... On est tous passionnés de football ici... Donc on va pouvoir en parler... Et du coup... Donc étant donné que c'est un... Un sujet qu'a choisi... Cyril Decel... Une question peut-être un peu... Un petit peu... Un petit peu... Un petit peu bête on va dire... Quel est ton ressenti après cette victoire... De l'équipe de France ? Je suppose que t'es quand même... T'es quand même... Heureux globalement... Cyril Decel... Oui oui bien sûr... Il faut quand même préciser quoi... Le... Le sujet du débat... Il a été choisi... Avant... Avant le... Avant le... La victoire... On s'est mis d'accord... En fin d'après-midi... Exact... On savait pas qu'il allait se qualifier... Oui... J'espère que c'était... La qualification... Enfin les bas... Et je pense que ça va changer un petit peu... La tournure du débat... Exact... On est d'accord... Ça va pas mal changer... Mais justement... Parce qu'on peut nuancer un petit peu... Et c'est ce qui va être intéressant... Au niveau de ce qu'on aura à dire... De ce qu'on a forcément appris globalement... Après pour répondre à la question... Moi je suis très très heureux... De la qualification... De l'équipe de France... Je pense qu'hier... Elle a livré... Elle a livré la prestation qu'on attendait... Voilà... Elle était passée complètement au travers... De son match en Ukraine... Bon bah... Elle a su rectifier le tir hier... Et... En livrant vraiment un beau match... Avec beaucoup d'intensité sur le plan physique... Je pense que c'était pas l'équipe la plus facile à jouer... Sur le plan physique... Que l'Ukraine... Et ils ont quand même démontré... Qu'ils étaient capables... De hisser leur niveau de ce côté là... Donc... Donc bravo à eux... Bravo à eux... Moi je suis content... Je suis content... De la qualification... Bah pour... Pour la France... Pour le sport français... On va dire... Oui... C'est vrai que si on est supporteur de l'équipe de France... On peut tous... Être assez heureux de ce côté là... Normalement... Mais du coup... Je sais pas si... Est-ce qu'on peut nuancer ça ? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on doit pour autant... Oublier... Enfin... L'état d'esprit qu'on a tant reproché à l'équipe de France... Et tout ça... Donc... C'est un petit peu la question du débat en fait... Au final... Enfin je pense... Parce que du coup... Comme ils se sont qualifiés... L'angle change un petit peu... L'angle du débat... Et pour moi... La question c'est celle que je viens de poser... Donc... Si vous voulez réagir tout de suite... Si vous avez une réaction... N'importe qui... Bah oui... Enfin... Je sais pas... Tout le monde est un peu dans l'euphorie... Du coup... J'ai l'impression qu'on a tendance à oublier... Les six dernières années... Et tout... Ce trafic... Enfin... Même Evra il y a quelques... Il y a même pas un mois... Qui... Qui commençait déjà à foutre le bordel encore... Donc... Je crois qu'on a un... Enfin... Bon après c'est sous l'euphorie... Donc par exemple... Les journalistes spécialisés... Tels que Pierre Ménès... Tout ça... Pascal Praud... Ils se font... Ils se font démonter... Alors que... Ce qu'ils ont dit pour moi... C'était quand même la pure vérité... Et maintenant ils vont se faire démonter... Enfin... Peut-être pas... C'est pas la vie de tout le monde... C'est la vie des gens qui... Enfin... Qui sont super contents... Qui soutenaient maintenant à fond l'équipe de France... Mais bon... Je crois que... On a tendance un peu à... A oublier facilement... Grâce à cette victoire... Et... De retourner un peu... Un peu sa veste... Parce que... Ça me dérange un petit peu quand même... C'est vrai... C'est le changement d'attitude globale... Le changement de point de vue... Enfin... En tout cas... C'est qu'il y en a qui n'ont pas forcément changé de point de vue... Mais c'est le changement de point de vue de certaines personnes... Uniquement parce que... Bon après... On a gagné... On peut s'estimer heureux quand même... On a fait... Entre guillemets... Un exploit... Parce que... Il y avait aucune équipe qui l'avait fait encore... Entre guillemets... Bon après ça restait l'Ukraine... Enfin... De base... On était quand même... Super favoris... C'est juste assez drôle... Parce que ce qui devait être un match... Une qualif assez facile... Avec le meilleur tirage soit disant... C'est devenu... Un expo... Un miracle... Ça c'est un petit peu drôle... J'ai pas vous le cacher que c'est un peu drôle... Et en fait... On a célébré la qualification... Comme si on avait gagné la coupe du monde en fait... Ah bah oui... C'est ça... Parce qu'on ira pas plus loin... Ils vont traverser avec le quart... Avec la coupe du monde... Ça y est... Ça c'est un peu ça... Et c'est le petit bémol qu'on mettrait tous... C'est pas trop... C'est assez démesuré je trouve... Enfin... Ouais... C'est bon... C'est ça ce qu'ils ont fait... Ouais c'est vrai que je suis quand même d'accord... Je pense que... On est quand même vite... On a vite basculé dans l'euphorie... Et... C'est vrai qu'il faut pas oublier... Faut pas oublier les derniers... Les derniers mois... Les dernières années... Je pense qu'en soi... C'est quand même pas un miracle... C'est quand même pas un exploit... De se qualifier... Pendant les barrages... Pour... Pour... Pour la coupe du monde... En affrontant l'Ukraine... Quand on est la France... Qu'on a le potentiel... Qu'a l'équipe de France... Dire qu'on a fait un exploit... C'est quand même... C'est quand même un grand mot... Alors... Au vu du... Au vu du match qu'ils ont fait il y a 5 jours... Effectivement... C'était un exploit... C'était un exploit... Quand on revient dans le contexte... Oui... Si on reprend par contre... Le potentiel de l'équipe de France... Et qu'on prend le potentiel de l'Ukraine... C'est loin d'être un exploit... De se qualifier... Et c'est vrai qu'il ne faut pas basculer dans l'euphorie... Parce que ça reste l'Ukraine... Et même si hier... Les joueurs ont démontré sur le terrain... Qu'ils étaient capables... De faire des grands matchs... Il faudra... J'ai envie de dire... On a envie de voir l'équipe de France évoluer comme hier... Systématiquement à tous les matchs quoi... On n'a pas envie de les voir évoluer comme ça... Une fois sur 15... Ou une fois sur 12... Donc voilà... Il faut qu'ils arrivent à se remettre en question... Systématiquement... Et notamment quand ils vont arriver au Brésil quoi... Parce que sinon... Bah sinon... Sinon ça va être... Des matchs de poules... Et puis... Et puis... Retour en France... Au final... Ils ont montré... Hier... Ils ont montré que... Vu la différence qu'on a eu avec le match aller... Ils ont montré qu'au match aller justement... Ils n'avaient pas été sérieux... Même je crois que Franck Ribéry... Il a presque dit en fin de match... Comme quoi... Ils n'avaient pas... Ils n'avaient pas pris le match au sérieux... Le match aller au sérieux quoi... Donc ils ont montré... Ils ont montré aussi... En faisant un super match... Ils ont montré que le reste du temps... Ils n'étaient pas à fond quoi... Oui... Ça c'est quand même moyen... De la part de joueurs professionnels... Des joueurs internationaux... Normalement... Quand on a eu l'équipe de France... On ne joue pas à 60%... Quand on joue en match officiel... On joue pour le gagner... Et on met tout l'investissement... On met tout l'investissement... Qu'on peut... Pour arriver... Pour arriver au résultat... Donc... Donc ouais... C'est un petit peu dommage... D'être dans un état d'esprit... Comme celui-ci... D'autant que c'est quand même... Tous des joueurs... Qui jouent dans des... Dans des grands clubs... Donc... Ils savent ce que c'est... L'exigence du haut niveau... Et... Donc normalement... Quand on joue pour son pays... On peut difficilement aller se dire... Ouais bon... On n'était pas... On n'était pas à 100%... Mais quand on se met à 100%... Voilà ce que ça peut faire quoi... Moi j'ai du mal à... Du mal à valier... A entendre des paroles... Tout de ça que ça... Que je sois une petite question... Vas-y... Non c'est que je disais... Surtout que t'as été... En plus sportif de haut niveau... Donc bon... Tu sais ce que ça a été de courir... Bah pour la France... Enfin pour la France... Pas spécialement... Mais bon... Pour une équipe... Quand t'es cycliste... On est cycliste... On les a jamais vus... Par exemple... Un cycliste... Ne pas se donner à fond... Et on a l'impression que c'est toujours... Enfin jusqu'à la mort... Enfin dans la plupart des sports... Il y a que... Dans le foot français... Qu'on a été un peu déçu... C'est temps si quoi... C'est sûr... Hum... Non mais oui... Je pense qu'il y a rien à... On ne peut pas te contradié là-dessus... Non mais je pense pas... Je suis plutôt d'accord... Vas-y vas-y... A l'amour du maillot... Ou à l'honneur... Qu'on a de porter le maillot... Nous on a connu... Enfin je parle avec Cyril... On a connu les années... Avec Platini... Rocheteau... Tigana... Jerez... Enfin toute cette belle... Belle équipe de France... Qui a été jusqu'en demi-finial... En 86... Après il y a eu... Une transition... Qui était un peu difficile... A passer... Après il y a les périodes bien sûr... Avec l'équipe de... Championne du monde... Et tout ça... Et j'ai l'impression que... Même là... Depuis des dizaines d'années... Pas qu'ils s'en foutent... Ouais... J'ai vraiment l'impression que... Bah comme vous dites là... Qu'ils se donnent pas à fond... Qu'ils... Ils jouent des matchs comme ça... On a l'impression que les mecs... Je sais pas... C'est leur club... On voit Benzema... Enfin... C'est pas le bon exemple... Ou... Enfin... Je sais pas... Qu'ils font... Peut-être des bonnes choses en club... Ou peut-être Ribéry... Qui faisait des bonnes choses en club... Qui pendant un long moment... On a quasiment plus rien fait... En l'équipe de France... Alors voilà... Est-ce qu'ils privilégient... Le côté club... Et je trouve ça... Bah comme vous... Je trouve ça lamentable... Surtout qu'avant... Pour les anciennes... On a connu... Les mecs qui mouillent leurs maillots... Jusqu'au bout... Avec avoir Baptiston... Jusqu'au bout... Il avait fini à l'hôpital... Donc voilà... C'est... Après... Faut peut-être pas mettre... Faut peut-être pas mettre... Tout sur le dos des joueurs... Je pense que les clubs... Ils sont un petit peu... Pour quelque chose aussi... Les clubs... Ils ont toujours peur... Que leurs joueurs se blessent en sélection... Ils ont toujours peur... Il y en a qui retiennent leurs joueurs... Pour certains matchs amicaux... De sélection... Je suis à peu près sûr... Ils ne vous blessent pas... C'est quand même les clubs... Qui payent les joueurs... Donc au final... Je pense que les clubs... Sont aussi pour quelque chose... Dans tout ça... Oui... Ils ont beaucoup de pression... Du coup... Enfin... Via les clubs... Via... Leur sélection nationale... Les médias... Oui... Non mais c'est vrai... C'est... Oui... On peut aussi regarder... Les autres sélections nationales... Qui sont un peu dans la même configuration... Avec... Je sais pas... L'Espagne... Ou même l'Argentine... Enfin... N'importe quel... Grosse armada... Enfin... Quand même... J'ai regardé d'autres sélections nationales... C'était autre chose... Et dans l'investissement... Notamment... Bon... Ouais... Je pense pas que ce soit les clubs... Qui les empêchent de... De... De s'investir... De s'investir... A... A 100%... Lorsqu'ils jouent avec le maillot... Avec le maillot de l'équipe de France... Après... C'est vrai qu'ils... Ils ont peut-être une attitude un petit peu nonchalante... Avant les matchs... Ou... Ou... Voilà... Donc c'est vrai que... Ça retransmet pas tout le temps une bonne image... Une image qu'on attend d'un sportif de haut niveau... Qui porte le maillot de sa nation... Voilà... Mais... Mais encore... Moi ça... Ça me dérange pas trop... Quand le travail il est fait sur le terrain... Bah après... Qu'ils rigolent avant le match... Ou... Ou après... Ça me pose pas trop de problèmes... Mais... Mais c'est vrai que... Quand on voit le match... Face à l'Ukraine... Bah... C'est... C'est forcément énervant... Le premier match... Je parle du match... Du match... Quand on voit ce qu'ils ont pu faire hier... On se dit que s'ils jouent... Ils jouent de la même manière à tous les matchs... Bah... Ça peut quand même faire une belle équipe sur le papier... C'est peut-être pas la meilleure équipe du monde non plus hein... Faut pas s'enflammer hein... Mais ça peut faire quand même une épique... Une équipe qui peut être quand même compétitive... Donc... Sur la scène internationale... On est bien d'accord... Je suis en tout le problème... C'est ce qu'on leur reproche... De pouvoir être compétitif... Et au final... De ne pas forcément l'être... Bon de toute façon... Tout est une question d'image... C'est sûr... Et donc... Je pense qu'on peut poser peut-être les questions... De ceux qui sont présents sur la vie... Notamment un certain corps de match... Je sais pas si c'est mais... Qui... Je sais pas si... Ça pose le blanc... Bah moi je peux... Enfin je peux répondre oui... Enfin... Ne pas oublier... C'est toi ? Non... Déjà certainement pas... Et... Enfin... Et se concentrer sur l'avenir... Dans la mesure où on dégagerait... Quelques joueurs qui me semblent... C'est ça... Qui me semblent... Illégitimes... Enfin... De toute façon... On a un devoir de mémoire... Je te vais le placer... Ouais bah... Oui après on pourra dans l'avenir... Avec des gars comme Pogba... Sacco... Enfin tous les jeunes là... Qui ont montré quand même... Qu'ils étaient présents quoi... Ils ont quand même montré de belles choses hier... Mais il y a quand même quelques joueurs... Qui... Qui à mon sens... Ont quand même bien terné l'équipe de France... Et puis qui continuent tranquillement... C'est un petit peu agressant... Oui non... On peut pas... On peut pas oublier... Ou alors c'est vraiment à eux... De nous faire oublier... Mais je pense pas qu'ils nous ont déjà fait oublier... Même en réalisant... Cette exploit si on veut... On peut oublier en se qualifiant la coupe du monde... Enfin on est pas... On est pas le Monténégro non plus... C'est ça... Après c'est vrai que si... Ils remportent la coupe du monde... On oubliera vite fait... Ce qu'ils ont fait... Enfin on oubliera... Les journalistes surtout oublieront vite fait... Nous on oubliera pas forcément... Parce qu'on se rappellera un petit peu... Que ça va être dur... Mais voilà... On prend peut-être plus leur pardonner... Mais c'est après... Il faut qu'ils assurent aussi... On a un coup du monde là... On verra début décembre... Les groupes... Enfin dans les groupes... On va tomber... Là déjà on va peut-être déchanter... Parce que je peux en cacher pour... On sera... Mais on sera un chapeau... Bah euh... On est un troisième... Dans quoi ? On est un troisième chapeau... Troisième chapeau... D'accord... Ça peut dire grand chose... Parce que j'ai regardé la coupe du monde 2010... Oui c'était... Les têtes de série dans le chapeau 1... Et puis après il y avait... Le chapeau 2 c'était... C'était genre l'Océanie... Et puis le chapeau 3 c'était... Afrique et Amérique du Sud... Enfin c'était un peu réparti comme ça... Dans le chapeau 1 il y a la suite... C'est la Belgique je crois donc... Ah oui... Ouais d'accord... Donc du coup... Comme on... Un petit peu... On n'a plus trop de... Plus trop de... De temps devant nous finalement... Je sais pas... S'il y a peut-être une dernière réaction... Enfin il y en a... Il y en a beaucoup des réactions dans le live... Mais bon du coup... On y a soit répondu plus ou moins... Soit... On n'a pas eu le temps au final... Donc je sais pas Sébastien... Tu as vu une réponse... Une question dans le live... Il y avait une question qui était intéressante de Maxence... Enfin de Cordomac la première... Donc que maintenant que l'Eclipse de France... Va au Brésil... Enfin... C'était une question plutôt pour celle de celle peut-être... Mais ou pour nous... Oui... Qu'est-ce que tu attends qu'elle y fasse ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut viser donc... Pour l'équipe de France ? Selon toi ? Bah déjà... Quelle... Moi je vais répondre vite fait... Parce que j'ai dit ça à dire de toute façon... Qu'elle passe déjà le... Qu'elle passe déjà le groupe... La phase de groupe déjà... Qu'elle passe ça... Ce serait déjà un exploit... Un exploit presque... Et puis après... Non non honnêtement avec les qualités qu'on a... Moi je... Quart de finale... Moi je dirais comme quart de finale... Ouais c'est toujours difficile de se prononcer... Bon après le groupe il a un potentiel... C'est sûr... Mais... Mais voilà... Ouais je pense qu'il faut... Il faut pas oublier... Ouais... Les derniers mois... Même si... Avant le match de l'Ukraine... Il y a eu quelques matchs... Qui étaient quand même pas trop mal... Ah oui il y avait de bons matchs... Mais... Mais bon... Il faut pas... C'est difficile de tirer des plans sur la comète... Après ça reste un tournoi... Une Coupe du Monde... Et ça peut... Ça peut basculer du bon côté... Comme du mauvais côté... Après une fois qu'on sort des poules... C'est vrai qu'on est sur des matchs... Élimination directe... Et là tout peut arriver... Mais bon... Il faut... Il faut faire le boulot en poules... Et... Et pour ça... Il faut pas... Il faudra pas attendre des... De se dire... On va... On va commencer à jouer... Quand on va... Quand on va jouer des bonnes équipes... Parce que des équipes comme l'Ukraine... Ils vont... Ils vont trouver... Certainement en face de poules... Et il y aura aucun match facile... Donc il faudra mettre la même intensité... Qu'ils ont mis hier... S'ils veulent prétendre à court que ce soit... Je pense... Donc... Après bah... Dans ces cas là... Je pense que oui... Ça peut... Ça peut faire quart... Ça peut faire demi... Ça peut... Ça peut faire un beau parcours... Et ça peut rien faire du tout... Après... Le... Je pense que le tirage au sort de... Du groupe... Va... Va être aussi important... On le voit en Ligue des Champions... Le tirage de Marseille... Ou le tirage de... Du PSG... Enfin... Il y avait des poules... C'est clair... Qui étaient nettement plus abordables que d'autres... Je pense qu'on est d'accord... Quand bien même qu'il y a des têtes de liste... Il y a quand même des... Des poules qui sont nettement plus faciles que d'autres à jouer... Donc... Donc voilà... Mais bon... On peut quand même... À ce qu'on a vu hier... On peut quand même espérer... Avoir une belle équipe de France au Brésil... C'est ça... On n'avait plus qu'à espérer... On verra bien ce qui se passera sur place... On verra bien... Donc du coup je pense que... A moins que vous ayez vraiment une dernière réaction... Mais... On va conclure là-dessus... Donc... Justement... Chatri 13 qui dit s'enflammer... C'est bien typique des Français... Voilà... Une bonne conclusion de son point de vue... Et Cordomac nous dit que lui il croit... On va arriver en finale... Mais bon... Cordomac c'est quelqu'un qui rêve pas mal... Donc du coup... Donc du coup... On verra bien... Mais bon... Et sinon il y a Chatri 13 qui a donné aussi... C'est intéressant... La phase de poule peut être un déclic... Donc c'est vrai que ça... Ça peut arriver... Donc du coup voilà... Donc je pense que... A moins que vous ayez vraiment une dernière réaction... Ou une dernière chose à dire... Un mot de la fin sur ce débat... Sur ce débat... Mais sinon on va vraiment conclure... Voilà je pense que... Personne... Voilà... Très bien... C'est tout bon... Très bien d'accord... Bah du coup on va pouvoir conclure là-dessus... C'est la fin de ce débat... Et c'est également du coup... La fin de cette émission... On va se quitter là-dessus... On est à peu près dans le timing... Un peu plus long que prévu... Mais peu importe... Et enfin peu importe... Et du coup donc... Je vais remercier... Bon on est encore... Au nom de toute l'équipe... Je vais remercier... Cyril Decel... Je vais remercier pour sa présence... Et pour la pertinence de ses propos... Et pour sa sympathie... Enfin... Rien que d'avoir accepté déjà... Donc bah... Merci beaucoup à toi Cyril... Voilà... Merci... Merci à vous... Bonne soirée... Bah bonne soirée... Bonne soirée... Et peut-être à une prochaine... Au revoir... Au revoir... Merci à toi... Voilà... Très bien... Et donc du coup... Bah voilà... N'hésitez pas... Si vous avez des commentaires... A propos de cette émission... Si vous avez des reproches... Des critiques... Si toutes vos questions... Ne sont pas passées... A l'antenne... Bah n'hésitez pas... A nous en faire part... On essaiera de s'améliorer... Au fil des émissions... C'est un petit peu l'objectif aussi... Étant donné que c'est pas... Notre métier de base en fait... Et du coup... Bah n'hésitez pas à nous le dire... Franchement... Ce sera très appréciable... Donc de ce côté là... Ca ne peut que... Qu'être bénéfique... Pour nous... Donc je pense que... J'ai rien d'autre... Spécialement à dire... Donc... Je vais saluer... A moins là encore... Que vous ayez... Un remerciement... Ou quelque chose à faire passer... C'est entre quoi... Bastien ou Benoît... Enfin David... Je sais pas... Bah... Elle est bleue... Elle est bleue... Très bien... Non mais si vous avez un mot de la fin... Tout simplement... N'hésitez pas... A part leur dire... A part dire merci... A ceux qui étaient présents... Pour cette émission... Merci à vous d'avoir participé... Aussi bien... Pour les quelques questions... Qu'il y a eu la première partie... De nombreuses réponses... Pour la deuxième partie... Puis là... Sur le foot... Ca a beaucoup réagi... C'était très bien... Merci à vous... Et voilà... Très actifs honnêtement... A une prochaine... Un grand plaisir... On en refera sûrement du coup... Un live la semaine prochaine... Avec... Peut-être... Je suis pas sûr du tout... Mais Julien Locky... L'animateur donc... Pour la radio... Donc... Je sais pas si... Benoît veut donner... Une dernière réaction... Un mot de la fin... Je sais pas comment... Comment as-tu perçu... Cette première émission... Benoît ? Non... J'ai bien apprécié... J'ai bien apprécié cette première... C'était... C'était vraiment intéressant... Bah là... Oui... Je suis bien d'accord... Non... Et puis tu auras bien participé... Je vous remercie de m'avoir invité... Bah... Avec joie... De toute manière... Et... On n'hésitera pas à refaire appel... A tes services... On va dire... Si l'invité le permet... Enfin si... Voilà... Un petit peu office de salut... Donc je ne vous re-salue pas... Et donc nous... On va se quitter... Et donc je vous remercie... Personnellement également... Et du coup... On va se retrouver... Pour une prochaine émission... Du FRM Kao Show... Donc à la prochaine... Ciao !